Gloire à Dieu! Père, nous te remercions pour l'étude biblique de ce soir. Merci pour ta bonté, ta miséricorde, ta compassion. Nous te remercions parce que tu prépares une demeure pour chacun au ciel. Et tu nous prépares pour cette demeure. Nous prions, Seigneur, que ta propre préparation et notre préparation vont se rencontrer au nom de Jésus. Aide-nous à être des gens sérieux. Aide-nous à être concentrés. Aide-nous à recevoir ta parole comme tu nous la donnes au nom de Jésus. Aide-nous à ne pas être, Seigneur, négligeant. Jouer avec notre âme, jouer avec l'éternité au nom de Jésus. A nouveau, ouvre les Écritures à tout cœur. Je prie, Seigneur, le désir, la passion, le zèle pour te suivre et pour suivre le chemin de la justice du fond de notre cœur. Tu donnes à chacun au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que nous savons que tu nous as exaucés. C'est au nom de Jésus. Nous prions. Chacun, chacun de vous, à nouveau, à notre étude biblique de ce soir. Ce soir, nous sommes dans Galates, chapitre 6. Galates, chapitre 6, verset 7 au verset 10. Galates, chapitre 6, verset 7 au verset 10. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Verset 8. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Verset 9. Il dit, ne nous laissons pas de faire le bien. Car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ensuite, il conclut dans le verset 10 pour dire, ainsi donc, comme nous avons, pendant que nous avons, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères, à la fois. Ce soir, le Seigneur s'adresse à nous sur ce qui nous est familier. Au plan naturel, la semence et la moisson. Dans le champ, par exemple, dans les efforts de cultiver la moisson et la semeille. Et dans tous les domaines de nos vies, c'est ce que nous semons, que nous moissonnons. Pensez à cela au plan moral, la semence et la moisson. Pensez à cela au plan spirituel, semer et moissonner. Pensez à cela dans nos familles, semer et moissonner. Pensez à cela au plan communautaire, au plan professionnel, d'avoir service. C'est ce que vous semez, que vous récoltez. C'est ce que vous investissez, que vous allez retirer, que vous allez moissonner. Si vous investissez quelque chose de bon, vous allez avoir un retour quelque chose de bon. Si vous mettez quelque chose de pas bien, c'est ce que vous allez aussi moissonner. C'est ce que le Seigneur nous dit. Et ce soir, quiconque, tout ce qu'un homme s'aime, ce qu'une femme s'aime, ce qu'un enfant s'aime, ce qu'un adolescent, ce qu'un jeune s'aime, ce que quiconque s'aime, c'est ce qu'il moissonnera. Et le Seigneur voudrait que nous comprenions ce principe, cette loi universelle qui est prévalente, qui est prédominante partout, jusqu'à ce temps, jusqu'à la fin des temps. C'est ce que nous semez, que nous moissonnons. Nous considérons de Timothée, de Timothée chapitre 2 verset 7, de Timothée chapitre 2 verset 7, de Timothée, de Timothée, que nous devons considérer ce qui est dit depuis le temps d'âme, et comme nous le considérons, et tu dois le considérer. Et tu comprends ce que je dis de Timothée 2 verset 7, si en toute situation, en toute tentation, tout ce que nous faisons, si nous comprenons ce qu'il a dit, nous n'allons pas nous causer des problèmes. Et tu comprends ce que je dis. Si Moïse a compris ce que Dieu a dit, Dieu a dit, frappe au rocher, parle au rocher. Il n'aurait pas frappé le rocher pour se tirer des problèmes dans lesquels il était tombé. Les gens du monde, si les gens du monde et les gens dans l'église avaient considéré, et s'ils considèrent à tout moment, en vouloir faire quelque chose, considère, comprend ce qu'il dit. Si vous voulez agir d'une manière ou d'une autre, considère ce qu'il a dit. Vous voulez semer une semence, comprenez ce qu'il a dit. Vous voulez vous comporter ou agir d'une manière ou d'une autre, comprenez ce qu'il a dit. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Puis-je avoir une bonne amie là-bas? Vous savez, parfois, nous n'avons pas la compréhension de la part du Seigneur en tout ce que nous faisons. Nous nous précipitons seulement, nous faisons les choses pour faire les choses. Et la prière qu'on doit faire, la prière de l'apôtre Paul, c'est ce qu'elle doit faire pour nous. Il dit que l'Éternel, le Seigneur, te donne de l'intelligence. L'intelligence dans les Écritures, l'intelligence dans la manière de vivre, l'intelligence dans les conséquences de tes actions, la compréhension de ce que tu fais. Partout où tu vas, que Dieu te donne de l'intelligence de comment tu dois vivre, de comment tu dois semer, et de la manière dont tu dois moissonner. Que l'Éternel, le Seigneur, te donne de l'intelligence en toutes choses. Lorsque cette prière est exaucée, nous ne serons pas en train de tomber, de nous relever. Lorsque cette prière est exaucée, nous ne serons pas en train de nous comporter avec des habitudes anciennes, les styles de vie anciens qui vont attirer le jugement de Dieu. Lorsque cette prière est exaucée, nous serons capables de semer ce qui est approprié, ce qui est digne, et ce qui est recommandé par Dieu. Et ensuite, nous aurons les résultats, la récompense et la récolte attendue. Considère, comprend ce que je dis. Lorsque nous venons à l'étude publique et que nous écoutons la parole de Dieu, nous devons faire correspondre à ce que nous attendons, à ce que nous voulons faire. Comment puis-je faire dans tel domaine ? Qu'est-ce que j'ai pu faire dans tel autre domaine ? Toutes les choses que je fais, est-ce que je considère ce qu'il a dit ? Ensuite, comme le Seigneur me donne maintenant de l'intelligence en toutes choses, dans les petites, dans les grandes, dans les choses que je sème, dans les choses que je fais, dans les choses que j'espère. Et comprends ce que je te dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Aujourd'hui, nous considérons le message intitulé, la compréhension de la loi universelle de semer et de moissonner. Vous pensez, vous semer, vous pensez à ce que nous semer pour aider nos vies, pour transformer nos vies. Le thème, c'est quoi ? C'est la compréhension de la loi universelle de semer et de moissonner. Il y a trois choses que nous considérons ici. Premièrement, c'est la moisson sans fin, après la semence selon la chair. La moisson sans fin, après la semence selon la chair. Deuxième point, c'est la récompense éternelle de semer selon l'esprit. Et enfin, la réaction appropriée des semer en temps convenable. Voyons le premier point, c'est quoi ? C'est la moisson sans fin, après la semence selon la chair. Nous revenons toujours dans Galates chapitre 6, versets 7 et 8. Galates chapitre 6, verset 7. « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé et le moissonnera aussi. » Verset 8. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair pour sa chair. Il ne sème pas sur la chair, mais on dit « celui qui sème pour sa chair » ou « celle qui sème pour sa chair ». Tout ce que nous faisons selon les yeux de la chair, la raison pour laquelle nous faisons cela, c'est parce que nous voulons tirer quelque chose de cela. Vous ne semez pas pour la chair de quelqu'un d'autre, vous ne semez pas pour la chair d'un autre homme, d'une autre femme, mais vous semez pour votre propre chair. Et il dit « celui qui, c'est-à-dire que celui, un homme, celle, cela veut dire une femme, quiconque, que ce soit lui ou elle, celle, celui ou celle, celui qui est insensé, ignorant, indifférent ou négligent, celui qui ne pense pas aux conséquences de ce qu'il fait. C'est-à-dire que celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption et moissonnera la condamnation et moissonnera les gens qui sont contraints aux bénédictions dans sa vie. Mais celui qui sème pour l'esprit, il ne sème pas pour son esprit, il sème pour l'esprit. Cela veut dire « le Saint-Esprit, celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » La moisson ici, ici, sans fin, ici, c'est, on parle ici maintenant de la moisson, sans fin, après la semence pour la chair. Nous voyons trois éléments ici. Numéro 1, la conséquence de semer dans la souille pour la chair. La conséquence, le résultat, la finalité, la récompense, la suite, ce qui va suivre de manière éternelle. La conséquence de semer dans la souille pour la chair. Et en deuxième élément, le prix de semer, la division dans la communion. Et enfin, troisième élément, c'est la condamnation pour les semeurs endurcis, destinés à la furie pour toujours. Revenons au premier élément ici, c'est quoi ? C'est la conséquence de semer dans la souille pour la chair. C'est ce qu'il nous a dit dans Galat chapitre 6, verset 7. Ne dites pas cela, ne va pas m'arriver, ne vous y trompez pas. J'irai au ciel, peu importe ce que je fais, peu importe ce que je pense, peu importe ce que je goûte, peu importe ce que je bois, peu importe ce que je sème selon la chair. Je sais que je suis un enfant destiné au ciel. Ne vous y trompez pas. Il y a une loi universelle du Dieu Tout-Puissant qui dit que quiconque s'aime selon la chair va moissonner la corruption. Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Vous ne pouvez pas traiter la loi de Dieu n'importe comment. Vous ne pouvez pas traiter les principes de Dieu, les révélations de Dieu n'importe comment. Et dire, je suis toujours sauvé, je suis toujours un enfant de Dieu. Et dire, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme, ce qu'une femme aura semé, ce qu'un enfant aura semé, ce qu'un jeune aura ou un garçon aura semé, il le moissonnera aussi. Ensuite, la première partie du verset 8 dit, Celui, celle qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair, la corruption. Voyons 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33. 1 Corinthiens 15 verset 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et il dit, ne vous y trompez pas. Il peut dire, je peux me jeûner au gang, au club des bandits, ils ne peuvent rien me faire. Je peux aller avec les prostituées, ceux qui commettent de l'immoralité. Je peux naviguer sur Internet avec eux. Je peux aller sur les sites pornographiques. Je me connais moi-même. Tu te trompes toi-même. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Maintenant, dans Proverbe chapitre 22, Proverbe 22, verset 28, Proverbe 22, 28, il dit, Celui, celui qui sème, celui qui sème, l'iniquité va moissonner la vanité. Pour dire, ma justice est intacte, ma rédemption est intacte, même si je sème l'iniquité, même si je parle de l'iniquité, même si je bois l'iniquité, même si je mange l'iniquité, même si je porte l'iniquité comme un vêtement. Proverbe 22, verset 8, celui qui sème, l'iniquité moissonne l'iniquité ou la vanité. Et la verge de sa fureur disparaît. Je veux dire que ceux qui tiennent la verge pour frapper, pour frapper ceux qui le disent, ceux qui le disent, ne sème pas l'iniquité, ne sème pas le mal, ne sème pas la transgression. Et ils ont la verge dans la main. Pour dire, si tu le dis encore, je vais appliquer ceci sur toi. On dit, et la verge de sa fureur disparaît. Nous voyons, 2 Pierre, chapitre 2, verset 12. 2 Pierre, 2, 12. 2 Pierre, 2, 12. 3 Pierre, 2, 13. Et à cause de cela, on dit, littéralement, complètement, demandent assurés, ils périront dans leur propre corruption. Verset 19. Dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 19. Ils promettent la liberté. Ils promettent aux gens qu'ils veulent semer la corruption dans la vie des autres. Ils veulent semer la souillure dans la vie des autres. Et ils promettent à ces personnes la liberté. Pour dire, aucun malheur ne t'arrivera. Tu sais, je suis celui qui le fait. Je suis en position d'autorité. Et parce que je suis en autorité, ne connais-tu pas ma position? On va le faire. Rien de malheur, de mauvais ne t'arrivera. Ils promettent la liberté aux autres quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Ils deviennent aussi esclaves sous la chair, sous des attitudes, des caractères mauvais. Voyons, le deuxième élément, ici, c'est le prix de semer la division dans la communion. Semer la division dans la communion. Nous parlons maintenant de la famille de Dieu. Maintenant, nous parlons du peuple de Dieu. Et il y a des gens qui sèment la discorde. Maintenant, si vous semez la discorde dans la famille de Dieu, souviens-toi que ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il moissonnera. Quelqu'un va semer la discorde dans ta propre famille. Si tu sèmes, alors tu dois moissonner. Si tu fais coller la tête des gens dans la famille de Dieu, dans ta propre famille, parce que c'est à cause de ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas moissonner aussi dans ta propre famille. Vous serez en train de vous coller la tête dans ta famille. Si tu disperses la famille de Dieu, et que la communion est la communion des saints, des croyants, en sement la discorde, la division de la famille. Dans la communion, dans l'assemblée des enfants de Dieu, fais attention, attention. Tout ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il moissonnera. Si tu disperses la famille de Dieu, ta famille aussi sera dispersée. Parce que c'est une loi universelle, c'est un principe universel. C'est ce que Dieu a fait, c'est ce que Dieu a mis en place comme une loi. Et cette loi ne peut pas se contredire, ne peut pas être contredite par l'impunité. Proverbe chapitre 6, verset 14. Proverbe chapitre 6, verset 14. La perversité est dans son cœur. Il médite le mal en tout temps. Il excite des querelles. Il excite. Il, celui dont le cœur n'est pas changé. Il aime les querelles. Il aime le mal. Il aime les discordes. Il aime la dispersion. Il aime faire coller la tête des gens les uns contre les autres. Il excite des querelles. Il sème la discorde. Verset 16. Dans le verset 16. Il y a six choses qu'est l'Éternel. Et même sept qu'il a en horreur. Quelles sont les choses que Dieu a mis? Les choses qui sont en abomination à l'Éternel. Verset 17. Verset 17. Les yeux hauteurs. Personne ne peut lui parler. Il est orgué. Il a un regard orgué. Personne ne peut lui prêcher. Personne ne peut lui prêcher. Elle rabaisse et dénigre tout le monde. Elle regarde tout le monde avec trois ans. Ne me parle pas ainsi. Je lis la Bible avant toi depuis longtemps. Ne me dis pas cela. J'ai été chrétien avant que tu ne deviennes chrétien. Ils ont les yeux hauteurs. La langue menteuse. Les mains qui répandent le sang innocent. Ils répandent le sang innocent. Si quelqu'un est innocent, l'enfant à l'intérieur est innocent. Nous n'espérons pas un bébé maintenant. Qu'est-ce que tu veux faire ? Maintenant, ils vont répandre le sang innocent. Nous ne voulons pas le bébé maintenant. Nous allons aller avorter. On n'attendait pas. Je n'espérais pas être enceinte maintenant. Et personne ne peut le savoir. Personne ne doit le savoir. Et à cause de cela, ils vont s'entendre pour aller avec celui qui peut être un complice dans ce mal-là. Et alors, ils répandent le sang innocent. Verset 18. Le cœur qui médite des projets uniques. Dans leurs pensées, ils imaginent des mauvaises choses. Ils ont des pensées uniques, des projets uniques. Les pieds qui se ratent de courir au mal. Partout, il y a le mal. Il y a la mesquinerie. Partout, il y a la querelle. Ils vont là-bas. Ils ne sont pas des pacificateurs. Ils veulent allumer le feu. Ils veulent mettre de l'essence sur ce qui brûle déjà. Sur ce qui brûle. Toutes ces choses sont en abomination à l'éternel. Voyons le verset 19. Le faux témoin qui dit des mensonges. Et celui qui excite ou celle qui excite l'homme, la femme. Les gens le respectent. Les gens la respectent. Et elles pensent qu'à cause du respect que nous avons pour elles, on pense qu'elle va parler pour unir, pour rassembler. Elle sera une rassembleuse ou un rassembleur. On pensait qu'elle va vraiment réconcilier et être un médiateur ou une médiatrice. Il utilise son habileté, sa capacité, son privilège pour causer des querelles, des discords parmi les frères. Dieu est cela. Et celui qui sème la discorde parmi les querelles entre frères. Les médecins, les rapporteurs, c'est ce qu'ils font. Les rétrogrades, c'est ce qu'ils font. Et les médecins, ceux qui portent des nouvelles, as-tu entendu ? Ceux qui rapportent des histoires, as-tu entendu ? Ils veulent vraiment séparer les amis. Ils veulent disperser les familles. Ils disent, ce qu'ils sèment, c'est la division, c'est la querelle. Ceux qui excitent des querelles entre frères. Dieu est contre ça. Dieu est cela. Dieu va amener le jugement sur de tels comportements. Parce qu'il y a des choses que Dieu est. Et celui qui sème, celui qui excite, celle qui excite un homme, une femme, un jeune, un enfant, un adolescent, quiconque excite les querelles entre frères. Et ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas moissonner. Voyons, Proverbe chapitre 16, verset 28, Proverbe chapitre 16, verset 28. L'homme pervers excite des querelles. L'homme qui n'est pas ferme. L'homme qui n'est pas stable. S'il vous dit quelque chose, vous devez aller vérifier chez un autre individu. Parce qu'il ne peut pas dire toute la vérité, la véracité de ce qu'il apporte. L'homme pervers excite, il n'est pas né de nouveau. Un homme pervers excite des querelles. Et le rapporteur divise les amis. Dieu est tout cela. Et il a établi une loi pour dire tout ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas moissonner. Nous considérons Jacques chapitre 3, verset 14. Jacques 3, verset 14. Jacques 3, verset 14. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amère et un esprit des disputes, ne vous glorifiez pas. Est-ce que vous avez l'envie amère dans votre cœur ce que les autres ont, ce que leurs familles, leurs maris, leurs femmes, leurs enfants, leurs positions, est-ce que tu les envies? Et à cause de cette envie-là, tu as un zèle amère et un esprit des disputes. Et tu es tellement Dieu. Si il veut te parler, si elle veut t'adresser à toi, c'est comme si vous étiez en querelle il y a longtemps. La personne se demande, qu'est-ce qu'elle est le problème maintenant ? Parce que, à cause du zèle amère et un esprit de dispute dans ton cœur, il dit, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Verset 15. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Verset 16. Car là où il y a un zèle amère et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Voyons 2 Samuel 16, 23. 2 Samuel 16, 23. Parlant d'Architophèle, 2 Samuel 16, 23. Nous pouvons voir ce qui est dit d'Architophèle. Les conseils donnés en ce temps-là par Architophèle avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d'Architophèle, soit pour David, soit pour Absolute. Il était un guide pour David. Tout ce qu'il conseillait, c'était juste au point nommé. Et si David ne va pas dans telle direction, David va se rendre compte c'est un bon conseil. Mais finalement, quelque chose est arrivé qu'Architophèle, qui était un guide, un conseiller, un ami, un supporter, quelqu'un qui aidait David à réaliser ce que Dieu voulait qu'il réalise, quelque chose est arrivé qui a rendu Architophèle quelqu'un qui aidait David maintenant. Maintenant, lorsque Absalom est venu comme un rival, lorsque Absalom a émergé pour voler la couronne de David, Architophèle a changé de camp pour aller vers Absalom. Maintenant, il était celui qui conseillait Absalom de comment souiller les femmes qui sont ralliées à David. Il était maintenant conseillé à Absalom, lui disant comment faire pour rassembler, gagner le cœur des israélites et dire, je vais frapper ton père en un seul coup. Voyez ce que l'homme faisait. un homme qui était un conseiller, un guide, un ami pour le père. Auparavant, il a maintenant changé de camp qui voulait s'arranger le trône, la couronne du roi. Finalement, il a donné le conseiller à quelqu'un du nord. Ce n'est pas juste. Mais là, quand il s'est rendu compte que son conseiller ne passait pas, il est allé maintenant pour se pendre et il a commis le suicide et il est allé en enfer pour toujours, d'éternité en éternité. Parce que ce qu'un homme sème, il le moissonnera aussi. Nous voyons le troisième élément. Ici, le troisième élément, c'est la condamnation pour les semeurs endurcis. La condamnation pour les semeurs endurcis destinée à la furie pour toujours ou la fureur. Nous pouvons voir Job 4, verset 8. Job 4, verset 8. Job 4. Peu importe la génération, il lui donna aussi, peu importe la couverture, il lui donna aussi, une... Voyons, Job 4, verset 8. Vous voyez, des gens qui font le mal sous couverture, ils parlent, ils disent le mal, ils planifient le mal, ils complotent le mal, ils complotent Job 4, verset 8. Pour moi, je l'ai vu. Ceux qui labouent l'iniquité et qui sèment le justice moissonne les fruits. Vous voyez, ce que nous semons, nous ne moissonnons pas ce que nous semons. Nous moissonnons, nous ne moissonnons pas ce que nous semons en réalité, mais nous moissonnons au-delà de ce que nous avons semé, de la même semence que nous avons semé, mais grande est la moisson. Si vous semez le mal, le même mal, vous allez récolter, mais en une proportion plus élevée. Et finalement, cela sera dans un temps durable. Voyons, Job, chapitre 4, verset 9. Ils périssent par le souffle de Dieu. Ceux qui sèment l'iniquité, ceux qui sèment la transgression, ceux qui sèment les querelles, ils périssent par le souffle de Dieu. Et ils sont consumés, consumés par le vent de sa colère. Consumés par le vent de sa colère. Nous parlons de ceux-là qui sont flétrés dans leur conscience. Leurs consciences sont endurcies. Et cependant, même s'ils entendent la parole, même s'ils savent que ceci est une loi et un principe universel et que cela se passe partout, peu importe le pays auquel vous appartenez, peu importe la nation à laquelle vous appartenez, peu importe la génération à laquelle vous appartenez, c'est inchangeable. C'est un principe inchangeable du Seigneur. Et la loi de Dieu est celle qui dit « Ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il moissonnera. » Et il dit alors « Leurs consciences sont flétries. Ils sont vendus à la chair. Ils sont vendus à la transgression. Ils sont livrés au mal. Et ils sont tellement livrés au mal, cela les aveugle et cela les endurce au point qu'il ne peut plus se détourner. » Il nous dit dans 1 Timothée chapitre 4 verset 1. 1 Timothée chapitre 4 verset 1. « Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, c'est le dernier temps nous vivons. Quelques gens abandonneront la foi. Ils étaient dans la foi avant. Vous vous rappelez, lorsque vous étiez converti, vous vous rappelez de la joie, du salut. Vous vous rappelez de l'enthousiasme, l'excitation pour dire « Je suivrai cette voie jusqu'à la fin de ma vie. » Vous vous rappelez le témoignage. Lorsqu'il témoignait, je suis né de nouveau. Je n'ai jamais eu pareille expérience auparavant. Souviens-toi, souviens-toi. En ce temps-là, tout ce qu'il faisait, il le faisait avec un dévouement total au Seigneur. Ils étaient dans la foi. Mais maintenant, l'Esprit dit expressément dans les derniers temps, « Quelques-uns abandonneront la foi. pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Comment cela peut-il arriver ? Quel est l'effet sur eux ? Voyons le verset 2. Verset 2. « Par l'hypocrisie de faux docteurs. » Il s'est dit des gens qui étaient dans la foi. Ils étaient honnêtes. Ils étaient humbles. Et ils étaient sœurs. Mais maintenant, après avoir rétrogradé, et maintenant, ils sont approfondis dans cette rétrogradation. Maintenant, il dit, « Par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. » « Portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. » Ces gens-là, maintenant, peuvent maintenant semer le mal. Et le mal qu'ils sèment peut affecter le royaume de Dieu, affecter l'Église de Dieu de manière négative. Mais ils sont résolus pour rester ainsi des ennemis du royaume, des ennemis de la communion, des ennemis du peuple de Dieu et de la croissance, de l'expansion du royaume. Et ainsi, ils vont continuer à planter, à semer, ce qui est mauvais dans Matthieu chapitre 13, verset 24. Matthieu chapitre 13, verset 24. Matthieu 13, 24. Une parabole encore que Christ a donnée dans Matthieu chapitre 13, verset 24. Il leur proposa une autre parabole et dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence, une bonne œuvre, une bonne doctrine, un bon message de dimanche, un bon message de sanctification, un bon et puissant message dans son champ. » Maintenant, dans le verset 25. Verset 25. « Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint sement de l'ivraie parmi le blé. et ça n'a l'air. Pendant que les gens dormaient, pendant que les 10 gens dorment, pendant que les ministres dorment, pendant que les ministres disent, je parle depuis longtemps, beaucoup, j'ai trop parlé, j'ai trop corrigé. Je vais avoir la paix du cœur maintenant, que tout le monde fasse ce qu'il veut faire. Maintenant, en ce temps-là, pendant que l'ennemi vit, qu'ils sont relaxants, il n'y a pas de réprimande contre le péché, il n'y a pas de correction pour les mauvais comportements. Et lorsque les ministres dorment, lorsque les ministres dorment, et ils disent, bien, ils connaissent déjà la vérité, c'est dans leur main maintenant, et cela relève de leur ressort maintenant. Et maintenant, ils ne font plus, ils empêchent ainsi le progrès de l'évangile, ils dorment, ils empêchent la prière, ils dorment. Les gens qui devaient nous corriger pour dire, tout le monde, réveillez-vous, nous devons, nous devons être vigilants et nous devons continuer à veiller sur ce que le Seigneur nous a donné pendant que les hommes dormaient. Son ennemi vit, se m'a de livrer parmi le blé et s'en alla. Maintenant, dans le verset 26, le verset 26 raconte, lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Verset 27, les serviteurs du maître de la maison vint lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient d'où vient donc qu'il y a de livrer? Verset 28, il répondit, C'est un ennemi qui a fait cela. Lorsque vous semez la bonne semence et que quelqu'un vient semer de livrer, il s'est prouvé être un ennemi au roi de Dieu. C'est un ennemi qui a fait cela. Lorsque vous semez la sainteté dans la communion, la bonne semence de la parole de Dieu qui va préparer les gens pour le ciel et que quelqu'un d'autre vienne semer l'hypocrisie. Cette hypocrisie maintenant se répand partout dans la communion. Cette personne qui vient semer l'hypocrisie au sein du peuple de Dieu dans lequel tu as semé la parole de Dieu la semence de la sainteté. Ce semeur de l'hypocrisie est un ennemi un ennemi de Christ un ennemi de l'église du Dieu vivant un ennemi du peuple qui veut aller au ciel. Lorsque vous avez semé la pureté de coeur la pureté de vie la pureté de l'association et des interactions dans la communion dans l'église du Dieu vivant et qu'une autre personne vienne semer l'orgueil que personne ne peut écouter un autre pas personne personne il n'y a plus de personne nous sommes tous les mêmes nous sommes tous au pied d'égalité personne doit nous dire de faire ceci ou cela vous semez la pureté et une autre personne vient semer toutes ces choses d'impurité d'orgueil dans la communion alors c'est un ennemi il dit c'est un ennemi il leur dit c'est un ennemi qui a fait cela le point est le suivant ceux-là qui sont flétris de coeur flétris dans leur proconscience endurcie ils sèment le mal dans la communion des peuples de Dieu mais rappelez-vous Dieu on ne se moque pas de Dieu ce qu'un homme ce qu'une femme ce qu'un garçon ce qu'il fure ce qu'un jeune homme ou jeune adulte aura semestre ce qu'il moissonnera Jude chapitre 1 verset 4 Jude Jude chapitre 1 verset 4 Jude chapitre 1 verset 4 car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution les hommes pieux vont semer la semence pieuse les croyants pieux vont semer la semence de justice mais ce sont des impies ce sont des femmes impies ce sont des jeunes impies qui vont semer demander de libérer l'impiété pendant au sein du peuple de Dieu il dit maintenant ils étaient parmi ils étaient ils étaient des gens qui suivaient ils sont tombés ils sont des impies qui changent la grâce de Dieu en dissolution et qui renie notre seul maître et Seigneur Jésus Christ il le dit dans le verset 12 de Jude chapitre 1 ce sont ce sont des écueils dans vos agapes faisant impudemment bonne fière se répessant eux-mêmes ce sont des nuées sans eau poussées par le vent des arbres de tombe sans fruit deux fois morts déracinés ils sont là des rétrogrades mais leurs cœurs sont flétris leurs cœurs sont endurcis et la parole de Dieu et le feu de l'esprit ne brûlent plus chaud pour les réveiller et pour les amener à se répentir pour revenir parce qu'ils sont flétris de cœur maintenant dire ils sont deux fois déracinés verset 13 des vagues furieuses de la mer rejetant l'écume de leur impurité des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité nous parvenons maintenant au deuxième point deuxième point c'est la récompense éternelle de semer selon l'esprit il y a plusieurs types de semences maintenant il y a d'autres qui sont des gens qui sont nés de nouveau ils demeurent nés de nouveau ils sont sanctifiés ils sont sanctifiés ils demeurent dans la bonne nature ils travaillent de concert avec Christ ils sont engagés à Christ ils sont en accord de salut dans la justice dans la sanctification dans la sainteté de cœur et dans la sainteté de vie dans la sainteté en toutes choses et en tous lieux ils sont en accord avec Dieu en tout temps ils veillent sur ce qu'ils sèment parce qu'ils savent que ce qu'un homme sème c'est ce qu'il moissonnera aussi il sème les bonnes œuvres il sème selon l'esprit il sème pour le bienfait des véritables enfants de Dieu et tout ce qu'ils sèment cela nous fait avancer cela vous fait avancer cela me fait avancer dans le chemin de la justice ainsi ils font l'œuvre de Dieu en toute sincérité il s'agit là de gens qui auront la récompense éternelle parce qu'ils s'aiment selon l'esprit revenons dans Galates chapitre 6 verset 7 Galates chapitre 6 verset 7 ne vous y trompez pas on ne se moque pas de Dieu ce qu'un homme aura semé ce qu'un homme ce qu'une femme ce qu'un jeune homme ce qu'une jeune fille aura semé il le moissonnera aussi verset 8 celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle nous allons voir trois éléments ici premièrement nous voyons la conversion des pécheurs charnels par l'esprit deuxième élément c'est la culture et la semence fidèle selon l'esprit et le dernier élément ici c'est l'éloge des semeurs féconds selon l'esprit voyons le premier élément lorsque nous sommes nés de nouveau celui qui est né de la chair est de la chair nous étions nés de la chair et nous sommes de la chair et nous faisons les choses de la chair depuis notre naissance et enfin nous avons entendu l'évangile la bonne nouvelle et ensuite nous avons entendu la parole du salut nous avons prêté attention nous étions convaincus de nos péchés nous sommes allés sur nos genoux nous sommes repentis et nous sommes détournés nous avons dit oh seigneur je suis désolé pour mon passé je veux un changement de vie nous sommes maintenant venus à Christ converti et maintenant si quelqu'un est un Christ il est une nouvelle créature les choses voici les choses anciennes sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles la conversion la conversion des péchés sur beaucoup de choses défricher votre champ parce que plusieurs fois pour faire marcher sur ce champ plusieurs faux enseignants marchaient sur ce champ même des gens religieux passaient par là des gens des influenceurs et ignorants et ignorants au salut ont marché par ce champ alors et c'est devenu dur maintenant lorsque vous venez à l'église et dire regarde comment tu as été endurci regarde c'est comme si on déverse l'eau sur le dos du canard alors il dit maintenant défrichez-vous un champ nouveau afin que vous puissiez cultiver afin qu'il puisse avoir la conversion défrichez-vous un champ nouveau et ne se met pas parmi les épines verset 4 circoncisez-vous pour l'éternel circoncisez-vous pour l'éternel vous venez au Seigneur et à cause de cela toute cette nature endurcie cette cette chair supplémentaire la propulse que tu as menée qui a-t-il à fu et dit circoncisez-vous pour l'éternel circoncisez-vous cœur circoncisez-vous cœur homme de Juda et habitant de Jérusalem de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions ensuite on le dit dans acte chapitre 3 verset 19 acte chapitre 3 verset 9 acte chapitre 3 verset 9 repentez-vous ce que l'ancien testament a dit Jérima dit défrichez-vous un champ nouveau ne semez pas parmi les épines maintenant circoncisez-vous cœur circoncisez-vous pour l'éternel et de manière claire une compréhension dans un langage totalement limpide et clair répentez-vous maintenant dans le nouveau testament dans acte 3 verset 9 répentez-vous acte 3 verset 19 répentez-vous donc et convertissez-vous vous devez vous répentir d'abord avant que vos péchés ne soient effacés ne dites pas que le pasteur dit que tout le monde est pardonné mes péchés sont pardonnés non cela ne se passe pas comme ça même lorsque Jésus a dit pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font mais chacun de ces éléments de ces individus devait venir pour se répentir c'est ce que Pierre leur dit maintenant par l'esprit de Dieu que maintenant la prière universelle ouvre la porte à quiconque veut se répentir pour venir et avoir le salut du Seigneur verset 19 répentez-vous donc de manière personnelle vous avez commis un péché personnel par vous vous répentez personnellement par vous-même répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné Jésus-Christ verset 26 dans le verset 26 c'est à vous premièrement que Dieu ayant suscité son serviteur l'a envoyé pour vous bénir lorsque vous vous répentez lorsque vous êtes convertés il vous envoie Jésus pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités nous considérons le deuxième élément ici c'est la culture et la semence fidèle selon par les servres maintenant vous êtes devenu un enfant de Dieu vous êtes converti vos péchés vos péchés sont ôtés une nouvelle vie est venue en vous les endroits où j'allais je ne vais plus les choses que je disais je ne les dis plus les choses que je buvais je ne bois plus ces choses les clorbes de bandits que je rejoignais je ne suis plus dedans quelque chose c'est passé Christ est venu dans mon coeur après cela après cette conversion il y a maintenant la culture et la semence fidèle selon l'esprit osé chapitre 10 osé chapitre 10 osé 10 verset 12 osé êtes-vous nés de nouveau ménage se met maintenant selon la justice osé 10 12 et des ménages se met selon la justice moissonner selon la miséricorde défrichez-vous un champ nouveau il est temps de chercher l'éternel vous êtes nés de nouveau la prière ne s'arrête pas vous êtes converti chercher l'éternel cela ne s'arrête pas le salut n'est pas la finalité ce n'est pas la fin mais c'est notre expérience avec le Seigneur le salut n'est pas la fin des expériences avec Dieu nous devons continuer poursuivre et maintenant il est temps de chercher l'éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice Amen nous voyons Jacques chapitre 3 verset 17 Jacques chapitre 3 verset 17 la sagesse d'en haut est premièrement pure lorsque vous cherchez Dieu après votre salut après vous dites je vais progresser je vais avancer je cherche maintenant les vertus les vertus le caractère des citoyens du royaume et je cherche le Seigneur il vous donne la sagesse d'en haut la sagesse d'en haut est premièrement pure ensuite pacifique modérée conciliante pleine de miséricorde et de bons fruits exempte de duplicité d'hypocrisie verset 18 dans le verset 18 le fruit de la justice est semé dans la paix oui dans votre vie partout vous allez vous semez le fruit de la justice vous avez le fruit de la justice et vous avez la paix la paix dans votre cœur la paix avec Dieu et la paix avec vos semblables et la paix avec votre famille dans tout ce que vous faites tout est dirigé tout est dicté tout est contrôlé tout ce que vous faites est dirigé vers la possession de la paix envers tout le monde le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui cherchent la paix voyons le troisième élément ici c'est l'éloge des semeurs féconds selon l'esprit l'éloge des semeurs féconds selon l'esprit voyons Philippiens chapitre 1 verset 9 Philippiens chapitre 1 verset 9 et ce que je demande dans mes prières c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures afin que vous soyez pu et il répondra pour le jour de Christ verset 11 rempli du fruit de justice qui est par Jésus Christ à la gloire et à la louange de Dieu maintenant que vous êtes nouveau votre interaction votre influence tout tout porte le fruit de la justice dans votre vie et dans la vie des gens qui sont en interaction avec vous les gens ne diront pas depuis que je l'ai connu mon engagement à la sainteté a diminué a rabaissé a baissé depuis que je l'ai rencontré cette femme-là mon dévouement à la sainteté à la justice a diminué son influence sur ma vie son influence sur ma vie m'a mené à être un peu négligé à un peu plus que ce que j'étais auparavant mais lorsque vous semez la bonne chose vous semez la bonne semence et vous avez le fruit de justice et tout ce que vous rencontrez vous dites ils vont dire depuis que je l'ai connu depuis que j'ai connu cette femme cet homme je suis devenu plus conscient de la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur lui il élève elle élève cette sainteté au-dessus de toute autre chose mon interaction avec lui ma relation avec elle m'a rendu encore plus conscient plus consciente de la justice de la justice et de la sainteté plus qu'au au contrario qu'il dise il sème selon la chair elle sème selon la chair il serait en train de dire je pense que Dieu va me délivrer de cette relation de cette interaction avec cet homme ou cette femme pour qu'il puisse aller au ciel parce que depuis que je l'ai rencontré le fruit de la justice de la sainteté a diminué à moi dans ma vie il dit maintenant si nous connaissons le l'évangile de Dieu l'évangile selon Jean chapitre 15 verset 2 tout Sarma qui est en moi et qui ne porte pas de fruits le fruit de la justice il le retranche et tout Sarma qui porte du fruit il le monde cela veut dire qu'il le monde afin qu'il porte encore plus de fruits c'est la raison c'est la raison d'existence de tout mais ça que nous entendons pour porter plus de fruits c'est la raison d'existence de toute étude biblique que nous avons pour porter beaucoup de fruits c'est la raison d'existence la raison d'être des dévisions familiales de la prière Dieu d'utiliser tout cela dans votre vie d'utiliser tout message toute prédication tout rassemblement comme celle de ce soir le Seigneur va faire en ce que tu as porté plus de fruits voyons Jean 15 verset 8 si vous portez beaucoup de fruits c'est ainsi que mon père sera glorifié et que vous serez mes disciples verset 16 dans le verset 16 aidez ce n'est pas vous qui m'avez choisi mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit c'est pourquoi il nous a dit plus près pour être avec lui c'est la raison pour laquelle il nous mène plus près de lui afin que sa vie son sacrifice et tout ce qu'il a fait puisse tellement nous influencer et nous aurons plus de fruits dans la sainteté plus de fruits en justice plus de fruits dans tous les domaines de notre vie il nous a choisi il nous a mis en place il nous a établi afin que nous puissions aller et porter de fruits afin que vos fruits puissent demeurer et dit afin que vous alliez et que portiez de fruits verset 16 et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom il vous le donne je prie que nous allons continuer de porter de fruits au nom de Jésus Hébreu chapitre 13 Hébreu chapitre 13 nous lisons à partir du verset 12 Hébreu chapitre 13 verset 12 c'est pour cela que Jésus aussi afin de sanctifier le peuple par son propre sang a souffert hors de la porte l'une des raisons majeures fondamentales pour laquelle Jésus a souffert il a tout abandonné il a tout laissé lorsqu'il a été crucifié à la croix du calvaire la raison majeure c'est pour notre sanctification oui bien sûr pour notre salut pour notre convention pour notre justice mais nous d'aménas être inscrit dans le ciel nous pardonnons notre passé et nous affranchissons du péché à la raison pour laquelle qu'il a souffert pour vous aider celui aider alors regarder à Jésus pour qu'il puisse vous sanctifier comment l'un de ses enfants aider afin de sanctifier le peuple par son propre sang c'est pour cela qu'il a souffert verset 13 sortons donc pour aller à lui il a tellement sacrifié pour que nous soyez sanctifié si nous n'allons pas à lui si nous ne nous consacrons pas à lui si nous ne déposons pas tout à l'hôtel si nous ne prions pas de manière fervente pour qu'il nous sanctifie cela ne sera pas fait il a fait dit à sa part nous devons aussi jouer notre partition il dit alors sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre lorsque vous cherchez quelque chose de la part du Seigneur ceux qui ne savent pas cette chose ils vont se moquer de toi ils vont te minimiser ils vont te dénigrer ces gens là ils peuvent même te ridiculiser ils peuvent faire de toi la raillerie ou bien le sujet de leur discussion de leur causerie mais si tu veux ce que Christ c'est pourquoi Christ a payé le prix il a souffert afin que tu puisses avoir cette chose tu ne vas pas te soucier de ce que les autres disent ou pensent et alors sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre pourquoi verset 14 verset 14 car nous n'avons point ici bas de cité permanente mais nous cherchons celle qui est à venir si le ciel est votre but et que vous cherchez cela vous cherchez la cité à venir vous n'allez pas vous soucier de ce que les gens pensent de la sanctification vous n'avez pas pensé de ce que les gens pensent de la sanctification vous irez aller hors du camp portant son opprobre en consacrant toutes choses sur le tel considérant ta vie tu ne seras pas tellement précipité après l'étude boulique pour courir précipité pour aller à la maison même amener le message de la tête dans le coeur vous allez toi prier pour permettre à ce que cet esprit de Dieu puisse agir dans ton coeur pas la parole pour que lorsque tu quittes l'église après l'étude publique tu puisses avoir obtenu quelque chose que tu n'avais pas avant de venir à l'étude publique voyons dans le verset 15 par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange c'est à dire le fruit de lèvre qui confesse son nom dans le verset 16 verset 16 et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité car c'est à du tel sacrifice que Dieu prend plaisir nous abordons le troisième point maintenant troisième point la réaction appropriée des saints sements en temps convenable dans Galates chapitre 6 verset 9 Galates chapitre 6 Galates 6 verset 9 nous ne nous laissons pas de faire le bien sommes-nous nés de nouveau oui maintenant nous ne nous pas cessé de faire le bien sommes-nous sanctifiés maintenant la récompense et le résultat l'évidence de cette sanctification dans notre vie nous faisons le bien sommes-nous dans la communion et nous sommes tellement impliqués dans la communion le résultat de cela l'évidence de cela faire le bien ne nous laissons pas de faire le bien ce n'est pas le mal mais ne nous laissons pas de faire le bien car nous moissonnerons autant convenable si nous ne nous relâchons pas verset 10 ainsi donc pendant que nous en avons l'occasion pratiquons le bien envers tous surtout envers les frères en la foi nous avons trois éléments et c'est dans cette partie premièrement nous voyons l'alliance de faire le bien dans la famille deuxième élément c'est l'engagement à faire du bien dans la communion et enfin c'est la commission à faire du bien sur le terrain c'est à dire partout nous sommes dans la famille dans la communion dans le champ d'évangélisation nous sommes engagés à faire le bien nous consacrons notre compétence notre force notre capacité notre opportunité nos privilèges nous consacrons toutes choses à faire le bien chaque jour chaque moment le matin l'après-midi le soir chaque fois que nous en avons l'occasion lorsque nous sommes en relation avec les gens nous sommes engagés à faire le bien voyons le premier élément c'est quoi c'est c'est l'alliance de faire le bien dans la famille dans le proverbe chapitre 31 proverbe 31 verset 10 proverbe 31 verset 10 qui peut trouver une femme vertueuse elle a bien plus de valeur que les perles verset 11 le coeur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut voyons maintenant le verset 12 elle lui fait du bien fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie nous voyons lorsque nous sommes de réels enfants de Dieu vous êtes mariés ensemble il est un homme chrétien une femme chrétienne vous êtes engagé à faire le bien au début du mariage et dans la suite lorsque vous commencez à avoir des enfants et jusqu'à l'âge adulte à l'âge de la vieille vous êtes engagé à faire le bien vous ne planifiez pas à faire le mal vous ne pensez pas au mal l'un contre l'autre ce à quoi vous pouvez penser c'est de bonnes choses quel bien que je n'ai pas fait hier quel bien que je n'ai pas fait aujourd'hui quel bien que je n'ai pas manifesté l'autre fois si quelque chose arrive et que maintenant tu coupes tu ne le fais pas tu manques de fait c'est de moi une autre occasion j'ai raté aujourd'hui je suis dans l'alliance à faire le bien entre le mari et la femme et entre la femme et le mari nous voyons dans Ephésiens chapitre 5 verset 28 Ephésiens chapitre 5 verset 28 c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps celui qui aime sa femme s'aime lui-même verset 29 dans le verset 29 car jamais personne n'a haït sa propre chair mais il la nourrit et emprunt soin comme Christ le fait pour l'église verset 30 dans le verset 30 parce que nous sommes membres de son corps verset 31 dans le verset 31 c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux et les deux pas trois un homme et deux femmes non c'est pas trois une femme et deux hommes non on a dit un homme et une femme et les deux deviendront une seule chair et dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair verset 32 verset 32 ce mystère est grand je dis cela par rapport à Christ et à l'église verset 33 du reste que chacun de vous aime sa femme vous êtes sauvé que chacun de vous si vous êtes né de nouveau que chacun de vous si vous êtes si vous vous rappelez de la loi universelle de la de semer de moissonner de faire du bien dans la famille que chacun de vous ou du reste aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari voyons le deuxième élément dans ce troisième point c'est l'engagement à faire du bien dans la communion dans la communion des enfants de Dieu vous êtes nés de nouveau je suis né de nouveau nous sommes nés de nouveau et nous venons dans l'assemblée nous venons à l'église dans la communion dans la communion des appelés hors du monde de ceux là qui sont appelés hors du péché de ceux qui sont appelés hors du mal de ceux qui sont appelés hors de la dégradation de la société et nous sommes appelés à être des enfants de Dieu à devenir le corps et l'épouse de Christ nous devons nous engager à faire le bien dans la communion nous ne venons pas seulement nous ne venons pas et nous sortons et nous recevons tellement et vous voyez les messages et la communion les prières le ministère la prédication des ministères nous recevons nous recevons nous recevons nous ne faisons que recevoir et nous ne faisons rien mais si nous sommes de rien les enfants de Dieu dans la communion des enfants de Dieu nous sommes donc engagés à faire le bien dans la communion dans Romain chapitre 2 verset 7 Romain chapitre 2 verset 7 ils étaient tous dans l'étonnement Romain chapitre Romain chapitre 2 ils devront continuer dans afin de réserver réserver la vie éternelle à ceux qui par la persévérance à bien faire cherchent l'honneur la gloire et l'immortalité 1 piège de 15 1 piège chapitre 2 verset 15 1 piège chapitre 2 verset 15 car c'est la volonté de Dieu car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien vous réduisez au silence les hommes et il y aura un insensé ils ne reconnaissent pas ils n'apprécient pas mon bien et tout ce que je fais pour contribuer au groupe de la communion mais je vais arrêter maintenant comme ils ne reconnaissent pas la voix de ce que je fais je vais croiser les bras je vais tourner d'eau je vais tourner d'eau non il dit non car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés dans 1 piège chapitre 3 allons dans le chapitre 3 verset 17 1 piège chapitre 3 verset 17 car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien en faisant le bien même si vous souffrez même si vous avez été mal compris même si vous avez été mal interprété même si vous même si ils compromettent votre objectif vous continuez à faire le bien c'est votre nature maintenant si le poisson va continuer à nager peu importe ce qui se passe au dehors le oiseau va continuer à voler peu importe ce qui se passe sur la terre maintenant c'est votre nature une nouvelle nature la nature de Christ est en vous qui est allé partout faisant le bien guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable car Dieu était avec lui la personne de Christ c'est le sentement de Christ l'esprit de Christ maintenant est venu en vous et vous a maintenant saturé la seule chose que vous puissiez faire maintenant c'est de faire le bien peu importe ce qui arrive peu importe les commentaires des autres il vaut mieux la volonté de Dieu car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal 1 Pierre chapitre 4 verset 19 1 Pierre 4 verset 19 ainsi que ceux qui souffrent la persécution peut venir la critique peut venir l'oppression peut même venir les malcompréhensions peuvent même venir il dit alors ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettre le âme au fidèle créateur en faisant ce qui est bien dans ton engagement faisant le bien dans ta consécration faisant du bien dans ta prière faisant du bien dans ta sortie dans ta manière d'aller à Dieu pour dire il mette la pression sur moi il me persécute et tu ne changes pas ton engagement de faire le bien à cause de la pression et alors tu te remets au Seigneur remettant le âme au fidèle créateur en faisant ce qui est bien 2 Pierre chapitre 3 verset 10 nous allons excuser nous c'est 2 Thessaloniciens 2 Thessaloniciens 3 verset 10 parlant toujours parlant toujours du bien car lorsque nous étions chez vous nous vous disions expressément si quelqu'un ne veut pas travailler qu'il ne mange pas non plus verset 11 nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre qui ne travaillent pas mais qui s'occupent de futilité verset 12 maintenant nous dit nous invitons ces gens là nous nous exhortons et nous invitons ces gens là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement maintenant dans le verset 13 verset 13 dit pour vous frères ne vous lassez pas de faire le bien ne soyez pas fatigués de faire le bien c'est-à-dire pour vous pour prendre soin des gens la grâce a démontré l'amour a donné une main d'association d'aide d'assistance ne soyez pas fatigués ne vous lassez pas de faire le bien nous voyons le troisième élément ici le troisième élément parlant de la commission à faire du bien sur le terrain c'est-à-dire partout il veut que nous allions sur le terrain sur le champ allez donner la bonne nouvelle la bonne nouvelle du salut la bonne nouvelle du salut c'est le plus grand bien que tu puisses faire aux gens il nous dit dans Galat chapitre 6 verset 9 ne nous laissons pas ministres apôtres pasteurs ne soyez pas fatigués de faire le bien ceux qui sont des fils des filles des enfants de Dieu des serviteurs de Dieu ne nous laissons pas ceux qui sont appelés dans le royaume et vous êtes vous demeurez toujours dans le royaume et le Seigneur t'a donné la grâce la grâce dans le salut la grâce dans la sanctification et la grâce pour porter tout fardeau qui vient sur votre chemin et alors voici l'évidence comme nous allons sur le champ comme nous allons dans le monde comme nous interagissons avec les hommes partout et que maintenant nous portons les bons cadeaux les bons les dons merveilleux que Dieu nous a donnés ne nous lâchons pas de faire le bien car nous moissonnerons autant convenable si nous ne nous relâchons pas vous n'allez pas vous relâcher je ne vais pas me relâcher qu'est-ce qui amène les gens à relâcher lorsqu'ils commencent quelque chose avec enthousiasme ils sont excités ils sont contents ils disent je vais toucher tout le monde dans le monde je vais atteindre le monde et maintenant ils racontent des pieds d'achoppement ils rencontrent des barrières quelque chose des épis ils croient le pied quelque chose et d'autres les gens réagissent contrairement à ce qu'ils attendaient ils devaient me louer ils devaient m'apprécier ils devaient se réagir avec moi ils sont en train de me mépriser ils disent c'est quel problème vous voyez cela les amène à devenir faibles relax je ne pense pas qu'ils puissent le faire encore qu'ils vous louent ou pas qu'ils vous critiquent qu'ils vous apprécient ou pas que vous souffrez peu importe ce qui arrive vous devez savoir que c'est la bonne chose que le Seigneur vous a confié à faire et vous le faites et ne nous laissons pas de faire le bien car nous moissonnerons autant qu'on vénable si nous ne nous relâchons pas verset 10 maintenant dans le verset 10 il dit ainsi donc pendant que nous en avons l'occasion les opportunités abondent chaque jour les gens autour de nous les gens de loin les opportunités abondent à chaque instant pour les gens à qui vous pouvez parler directement les gens avec qui tu peux utiliser les réseaux sociaux le téléphone pour les atteindre les opportunités abondent partout et le monde est là pour que tu puisses couper le message pour envoyer tu dois toucher tout le monde te rappelant de par l'évangile te rappelant de par l'évangile tu te rappel de pour la bonté tu te rappel de pour les bonnes choses de Dieu qui pourront les aider à aller au ciel et alors ainsi donc pendant que nous en avons l'occasion pratiquons le bien envers tous Amen je pratiquerai le bien je dis je pratiquerai le bien ouvre ta bouche et parle je pratiquerai le bien envers tous envers toutes les femmes envers tous les jeunes envers les adultes quiconque vient sur votre chemin que le Seigneur vous donne l'opportunité cette résolution de coeur chaque jour voici la raison pour laquelle vous êtes encore en vie que nous puissions pratiquer le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi le bien que vous faites dans leur vie ce bien va les pousser à avancer dans le chemin qui conduit dans la vie éternelle au nom de Jésus et Amen levons-nous maintenant et parlons au Seigneur dans la prière par rapport à ce que nous avons appris que le Seigneur lui-même nous donne qu'il te donne la grâce qu'il te donne la capacité qu'il te donne la mémoire la compréhension de tout ce que nous avons appris afin que nous puissions faire le bien dans toutes les vies chemin selon l'esprit et non selon la chair par rapport à ce qu'il te donne par rapport à ce qu'il te donne par rapport à ce qu'il te donne terne